Le couteau, c'est le manger qui est tous les Africains qui l'aiment. On prépare avec un nyam. Des fois, les Togolais l'aiment. Un nyam pilé, les Ghanais aussi, l'Ivoire aussi. Maintenant, même les Malais aussi l'aiment. Pour faire un nyam pilé, comment on faisait ça ? On part au marché, on achète un nyam. Si on achète un nyam, on vient, on enlève le pot, on lave, on coupe. Pour le moment, comme c'est une nouveauté, on met l'eau sur le feu. Si l'eau est chaude, on met un nyam là-dedans. Ça bouille. Si c'est cuit, on enlève l'eau pour déposer. Après, on pile ça. C'est une spécialité, moi, des pays forestiers, ça y est, il faut le dire, mais au Mali, moi, on adapte et puis les restaurants sont adaptés pour ça. Tout le monde sait que l'ignam a beaucoup de vitamines et ça se fait avec la sauce de viande et la sauce de poisson. Donc, moi, c'est un plat très succulent et qui a beaucoup de vitamines pour le corps. La sauce de chèvre, on appelle dans notre langue, on lave la viande proprement et puis on met dans ma mythe. On ajoute les épices écrasées, mélanger bien assaisonner avec les épices, ajouter un peu d'oignon et puis on tourne, on mélange bien, assaisonner bien avec du sel. Après, on met sur le feu, ça boue petit à petit. Les épices mélangées là, on doit mélanger bien avec la viande. Après avoir cuit ça, mélangé bien, on ajoute un peu d'eau et puis ça boue, ça boue, tu regardes si cuit. Je mange foufou, couteau d'ignam parce que c'est un plat bien bon, délicieux. Donc, les gens aiment ça, surtout les Africains parce que ça donne la santé. Donc, c'est pour cela que certaines personnes préfèrent manger foufou, couteau d'ignam. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça.